En fait, il n'arrêtait pas de me provoquer, mais pas mes chambres. C'est aujourd'hui que tu nous le dis, il te taquinait. Voilà, en fait, il me taquinait en off, en DM. Il n'arrête pas de m'envoyer des DM, tu me dis « ouais, tu… » Donc, il ne se passe, c'est lui qui fait la première approche. Oui, on va dire ça comme ça, voilà, parce que, voilà, il vient vraiment très poliment en tant que petit frère. « Hé, la mère ! » Mais la mère, tu t'attends comme mon syndicat, là. « Hé, la mère ! » Je dis « toi, toi, toi. » Et après, je lui dis « tu sais quoi, moi, je veux t'avoir, là. Tu parles trop, là. Je veux t'avoir. » Il m'a dit « ah, je vais te terminer, toi. » Je lui dis « toi, tu vas me terminer, moi. » Franchement, c'est un garçon magnifique. Au-delà de ce qui a pu se passer, où on nous voit comme des rivaux, mais pas du tout. C'est, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était pas non plus pour un buzz. Je voulais vraiment affronter ce mec qui avait la grande gueule en DM, là. Je voulais vraiment l'affronter. Et j'ai eu affaire à quelqu'un que j'ai… voilà, j'ai eu affaire à un âme. Je pensais que c'était un boy que j'affrontais. Mais le jour du game, j'ai vu que j'avais affaire à un homme qui avait la suite dans les idées. Et je l'ai respecté vraiment aux sorties de cette battle. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Au-delà de cet affrontement, on va dire sur le digital, qu'est-ce que toi, tu retiens, en tout cas, de cet affrontement, personnellement ? Lorsque tu fais un recul, qu'est-ce que tu… Je retiens juste que les gens ne sont pas trop réalistes, Amine. Les gens ne sont pas réalistes quand ils sont en public, en fait. Quand ils sont en public, ils aiment laisser passer cette bonne image de « ah oui, les sugar daddy ». Et puis en off, en fait, ils font ça. Je retiens qu'il y a trop d'hypocrites, en fait. Et c'est tellement pathétique. Les gens sont prêts, en fait, à donner une bonne image d'eux, juste pour des « clap your hands ». Tu vois ce que je te dis ou pas ? Et moi, en fait, je fais partie de ces personnes-là qui disent des choses et qui assument ce qui se passe par derrière. Donc, au sorti de cette battle, en fait, je me suis rendue compte qu'on était entourée de pas mal d'hypocrites. Je suis même reconnue des filles, figure-toi, en fait, qui gèrent des sugar daddy en train de m'insulter sur les réseaux. C'est risible, hein ? En tout cas, de ce débat, donc, ton indexation sur les réseaux sociaux monte, monte, monte. Et du jour au lendemain, au jour d'aujourd'hui, lorsque tu te regardes, comment toi, tu te définis sur les réseaux sociaux ? Comme une influenceuse, comme une femme d'affaires ? Quelle définition tu pourrais te donner, si on doit te définir, on dirait quoi ? On va dire que je suis revenue sur les réseaux en début 2020. J'étais à New York. Ok. Et je rentre dans un certain style de la femme très grande gueule. Je rentre dans la Emmanuelle grande gueule, en fait. Donc, on va dire que tout 2020, j'étais la grande gueule. J'étais la personne qui disait haut et fort ce qu'elle pensait. Ça m'a valu des prix, ça m'a valu une réputation, ça m'a valu des injures, ça m'a valu un manque de respect total, ça m'a valu aussi des applaudissements. Donc, je ne me classerais pas dans la catégorie d'une blogueuse. Parce que pour ceux qui ne savent pas, être blogueuse, c'est tenir un blog. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils sont blogueurs, mais en fait, être blogueur… Là, moi, j'ai parlé d'influenceuse tout à l'heure. D'accord, oui. Oui, mais je dis en fait parce que je vois souvent certains me dire que je suis blogueuse. Être blogueuse, ce n'est pas péjoratif, mais c'est juste que je n'ai même pas la qualité d'être une blogueuse parce qu'être blogueuse, c'est gérer un blog. Par contre, j'ai de l'influence. J'impacte. J'impacte dans tout ce que je fais. Et je le sens dans mes ventes, dans mon commerce, que je suis une impacteuse, que je suis une influenceuse. Parce que plus tu influes, plus tu as envie de faire comme toi, et plus ça marche pour les affaires. Donc, je me classerais plutôt dans la catégorie influenceuse, businesswoman. Super. Dans le cas échéant, tu serais plus proche d'une femme comme Emma Lewis ou bien d'une femme comme Elidio ? Ni l'une ni l'autre. Ok. Ni l'une ni… Sous-titrage ST' 501